La situation en Grèce qu'on perçoit sur le terrain, c'est qu'on n'a pas affaire à une crise migratoire, mais on a affaire à un chantage d'Erdogan. La première chose vraiment marquante quand on se trouve à la frontière, c'est que selon les autorités militaires grecques, il ne s'agit pas de réfugiés de guerre syriens qui sont en train de fuir la guerre. Il y a seulement un cinquième des migrants qui sont massés aujourd'hui à la frontière entre la Grèce et la Turquie qui sont syriens. Les autres sont afghans, pakistanais, il y a des africains aussi. Parmi tous, les gens qui ont été arrêtés, qui ont réussi à traverser la frontière depuis la fin mars, depuis qu'Erdogan a expliqué que la frontière avec l'Europe était ouverte et que les migrants sont arrivés, il n'y a pas un seul syrien qui a franchi la frontière pour l'instant. Le général qui contrôle la zone frontalière nous a dressé son portrait robot des migrants qui sont de l'autre côté du grillage. On a pu s'approcher vraiment très près et voir un petit peu comment c'était. Il nous a dit qu'il s'agissait de hooligans et il parlait en anglais, il disait des djihad people. Donc c'était la même chose qu'en 2015, il disait que c'était des djihadistes qui essayaient d'infiltrer l'Europe en passant par les routes des migrants. Ça, on a pu vraiment s'en rendre compte en s'approchant très proche, débarbelés. Et de l'autre côté, on voyait donc le mirador de la Turquie avec des migrants. Ils avaient vraiment une attitude très agressive, ils criaient sur nous, ils nous interpellaient. Ils avaient vraiment une attitude très menaçante, beaucoup plus une attitude d'envahisseur qu'une attitude de réfugiés politiques qui vient réclamer l'asile en Europe. Le deuxième point assez marquant, c'est que la frontière entre la Grèce et la Turquie, qui sont censés être des alliés puisque les deux pays font partie de l'OTAN, en réalité, c'est une frontière qui est très militarisée. Les relations entre la Grèce et la Turquie sont relativement hostiles puisqu'il y a une méfiance énorme. On est allé notamment sur le plus gros point de passage entre les deux pays qui est au sud de cette frontière. Il y a 200 km de frontière et au sud de cette frontière, au niveau de la ville turque de Ypsala, il y a un pont qui est le pont principal qui relie les deux pays et ce pont côté grec, il est totalement miné et il se prépare en fait à le faire sauter en cas d'invasion de la Turquie. Donc on voit qu'il y a une ambiance assez pesante. Le général de l'armée grecque avec qui on a pu parler nous a expliqué que derrière la frontière, les migrants qui essayent d'attaquer la frontière sont aidés par la Turquie. Il y a des militaires turcs, des policiers turcs qui leur fournissent des cocktails molotovs qui jettent sur la police grecque avec des véhicules de l'armée turque. Ils défoncent des grillages qui séparent les deux pays pour que les migrants puissent passer. Ils allument des incendies donc le long de la frontière, on a vu des camions de pompiers côté grec qui éteignent les incendies et qui sont faits pour fragiliser les grillages et les barbelés. Et comme la Grèce essaye de ne pas mettre de l'eau, de l'huile sur le feu, ils ne ripostent pas quand la frontière est attaquée par les Turcs. Donc ils empêchent les migrants de passer, mais ils n'agressent pas l'armée turque ou la police turque. Malgré tout, la situation quand même est extrêmement tendue. Et ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment une agression pure et simple de la Turquie à cette frontière. Un autre point très marquant, c'est que quand on se promène le long de la frontière, le long des 212 kilomètres, il y a une sorte de no man's land qui empêche d'aller trop près de la frontière. Donc nous, on a pu passer grâce aux députés européens avec qui on était, qui avaient des contacts et qui étaient escortés par la police. Mais sinon, on ne peut pas approcher de la frontière. Dans la zone qui sépare le début de ce no man's land et la frontière, c'est très militarisé, il y a des camions de l'armée, il y a des véhicules blindés de l'armée grecque qui sont là pour empêcher la Turquie en cas d'intrusion de l'armée turque. Il y a des policiers qui sont là pour empêcher les migrants de passer. On voit beaucoup de policiers, beaucoup de militaires, mais ce qu'on ne voit pas du tout, ce sont les effectifs de Frontex, la présence de l'Union européenne, qui sont censés normalement défendre la frontière de l'Union européenne. Et on n'en a vraiment vu aucun pendant les 2-3 jours qu'on a passé là-bas. C'est vraiment le message principal sur lequel insistent les gens à qui on a parlé, les maires des communes, même les habitants à qui on a parlé dans le secteur, c'est que ce n'est pas seulement la frontière grecque qu'ils sont en train de défendre, c'est la frontière de l'Union européenne. Et pour défendre cette frontière, normalement, ils sont censés recevoir de l'aide, ce qui n'est aujourd'hui pas du tout le cas. Au même moment où on se trouvait là-bas, Erdogan a été reçu à Bruxelles, et parallèlement, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont promis qu'ils allaient accueillir éventuellement les migrants qui passaient, etc. Et ça, en fait, c'est uniquement un moyen d'inciter les migrants qui veulent passer à passer, puisqu'on leur dit qu'on va les accueillir et qu'on va s'occuper d'eux. Et surtout, le fait de parler avec Erdogan, de lui verser 6 milliards, comme ça a été fait en 2016 dans le cadre de l'accord qu'on avait passé avec lui, c'est un moyen de lui donner envie de recommencer, en fait, et de continuer à utiliser ce moyen de pression. Donc eux, de leur point de vue, il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter de donner envie à ces gens de passer, il faut simplement les aider à défendre leurs frontières, parce qu'aujourd'hui, ils le font tout seuls, sans aucun appui de l'Union européenne. Enfin, le point le plus important, peut-être, et c'est ce qu'on va expliquer dans Valeurs Actuelles la semaine prochaine, c'est qu'on n'a pas affaire, en fait, en ce moment, à une crise migratoire, on n'a pas affaire à des migrants qui fuient un conflit pour se réfugier en Europe, on a affaire, en fait, à une opération de chantage d'Erdogan, à laquelle, d'ailleurs, l'Union européenne se soumet totalement. On voit, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de Syriens qui traversent la frontière, la plupart, d'ailleurs, des gens qui sont le long de la frontière, selon les autorités grecques à qui on a parlé, ils parlent quelques mots de Turc, parce qu'en fait, ils sont en Turquie déjà depuis un an ou deux, ils travaillent à Istanbul, ils ont un métier, etc., et ils attendent, en fait, le feu vert pour passer en Europe. Et le feu vert, Erdogan l'a donné fin février, quand il a dit que la frontière était ouverte, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, tous ces gens-là, en fait, ils ne sont pas en train de fuir une situation directe, compliquée, ils sont simplement en train d'attendre leur tour, et on leur a dit que c'était le cas aujourd'hui, Erdogan leur a dit que c'était le cas. On le constate, d'ailleurs, de manière assez frappante quand on est le long de la frontière. On a remonté du sud vers le nord, il y a 200 kilomètres, et il y a plein d'endroits où on voit qu'on pourrait passer facilement. Le fleuve qui sépare les deux pays, le fleuve de l'Evros, il n'est pas très large, il n'est pas très profond, il y a des endroits où on peut passer à pied en ayant pied tout le temps, et il n'y a aucun migrant le long de la frontière, ils sont tous parqués au même endroit dans le nord du pays. Et au sud du pays, justement, le long de la fameuse autoroute qui a été minée par les Grecs, la frontière est ouverte entre la Grèce et la Turquie parce que c'est une route importante, notamment pour le commerce, et Erdogan n'a pas envie que cette route soit fermée. Donc, il a placé tous les migrants dans le nord et pas dans le sud. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout spontané. Si jamais les migrants voulaient passer et qu'ils n'étaient pas sous le contrôle de l'armée turque, ils pourraient le faire. Simplement, Erdogan a décidé qu'il fallait mettre la pression à la Grèce. Et donc, du coup, on voit que c'est vraiment ça la seule finalité de toute cette opération. En fin de compte, la situation en Grèce qu'on perçoit sur le terrain, c'est qu'on n'a pas affaire à une crise migratoire, mais on a affaire à un chantage d'Erdogan. Et le drame, c'est que l'Europe se soumet totalement à ce chantage qui lui permet, lui, de poursuivre son propre agenda, notamment en Syrie. L'Europe s'y soumet totalement. Et dans cette histoire, la Grèce, en fait, qui essaye simplement de protéger ses frontières et de ne pas vivre la même situation que ce qu'elle a connu en 2015, est totalement livrée elle-même sans aucune aide de ses prétendus alliés européens.